Avec 360 élèves en moins dans le Finistère cette année et aucun emploi supprimé dans le premier degré, la rentrée des classes 2013 part sur une note positive. Seulement cette bonne nouvelle n'a pas endigué le problème des classes surchargées. Le réajustement de la carte scolaire, quant à lui, ne fait pas que des heureux. On se retrouve avec 13 ouvertures et 5 fermetures. Donc il faut comprendre aussi que ces ouvertures se font en contrepartie de fermetures, de fermetures dans des écoles où les effectifs commençaient enfin à baisser, où il y avait une perspective d'avoir des meilleures conditions de travail. Je pense par exemple à Prévert à Brest où ils étaient 24 élèves par classe. Et là, ils sont victimes d'une fermeture de classe, ce qui fait remonter la moyenne à 27. Des gagnants, des perdants, c'est justement le cas à Douarnenez. Tandis que l'école Victor Hugo a obtenu un poste supplémentaire, celle de François Guillou en Père 1. Les classes de maternelle vont se retrouver en une seule et même classe. Donc ça va partir de la première année de maternelle jusqu'à la dernière année, donc avant de rentrer en CP. C'est vrai qu'ils disent qu'on n'a pas assez d'effectifs pour faire autant de classes, ça on l'a bien compris. Maintenant, du coup, dans une même classe, ça va faire 26 élèves. Parce que M. Payon, il promet que les enfants qui rentrent en 6e sauront tous lire. Mais comment on fait avec des sections comme ça ? Mais ce qu'on voudrait, c'est garder notre école de quartier. Parce qu'une école dans un quartier, c'est la vie. Toute la semaine, des parents d'élèves se mobilisent un peu partout en Finistère. Reste à savoir si leurs revendications seront entendues par l'inspection académique.